Bonjour tout le monde! Bon, mardi 6 septembre, fin de la promo. Triste, hein? Toutes bonnes choses à une fin, mais non, mais tout ça, c'est parce que c'est pour préparer à d'autres choses. Donc, nous sommes rendus au 13e Rhino Run. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le chiffre 13, je l'aime tellement. C'est comme si c'est mon chiffre chanceux. On aime ça, le chiffre 13. Donc, aujourd'hui, on parle souvent de l'importance de la DMO, de l'importance d'ouvrir des conversations, de l'importance des réseaux sociaux, de se pointer ses réseaux sociaux, d'ouvrir des conversations, mais il n'y a rien, rien de mieux que de goûter au produit, de faire goûter au produit. Parce que c'est bien beau en parler de même, mais la personne, si elle n'a pas goûté au produit, elle a des fois, très souvent, une résistance. Donc, comment faire goûter les produits? Bien, il y a les expériences qui tombent, qu'on a toujours, malheureusement, tendance à oublier. Mais encore, encore, encore mieux aussi que les expériences qui tombent, le face à face, le vrai de vrai, le bédène à bédène, comme le dit bien Mélissa. Quoiqu'il de mieux, en fait, que notre champs des Keto Life Party pour nous parler de ça. Je te laisse la parole, ma chérie. Merci, Isa. Là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait de Keto Life Party, puis honnêtement, c'est pour ça que j'ai pris ce sujet-là, parce que je veux recommencer à en faire. Puis je veux, Émilie vous a donné un défi dans notre gang, dans le team call la semaine passée, fait que je veux mettre du poids là-dessus. Il y a eu des questions, comment on fait ça à Keto Life Party? Fait que je veux, en fait, vous le montrer, vous en parler pour que vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie, dans votre travail, en fait, parce que ça fait partie, oui, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais le bédène à bédène, ça, c'est mon mot fétiche. Quand je parle de ça, ça va me rester collé à la peau, en fait, ça vaut de l'or. Toutes les histoires, tous les partages, tout ce qui ressort de ça, c'est assez magique comme moment. Fait que je veux vous parler, oui, des expériences découvertes, puis je veux faire du poids avec les Keto Life Party aussi. Fait que c'est pas à négliger. Ces deux choses-là, les expériences découvertes, honnêtement, moi, je vais les ressortir aujourd'hui. J'en ai ressorti deux expériences de dix ce matin. J'ai écrit un petit peu en panique à Émilie cette semaine, bien, hier ou avant-hier. J'avais besoin de sous. J'ai besoin de sous, puis elle me dit, fais confiance à la vie. Il y a quelqu'un qui m'écrit un matin pour deux expériences découvertes. Fait que je fais comme, ouais, ça, ça sort de mon inventaire, ça va directement dans mes poches. J'ai pas besoin d'attendre ma paye. Fait que c'est un transfert directement dans mes poches et ça tombe bien. C'est une prof à l'école de mes enfants. Je mets ça dans le sac à dos. Mes enfants, c'est rendu mes pocheurs de quitones à l'école. Fait qu'ils emmènent les quitones dans le sac à dos puis ils emmènent ça à leurs profs. Fait que c'est parfait. Parce que j'ai tous les profs à l'école, mes enfants en prennent ou presque. Fait que ça, c'est des choses que vous devez apprendre à faire. Oui, des fois, c'est un peu plus intimidant d'aller chez les gens, d'inviter les gens chez vous. Mais moi, là, c'est quelque chose qui m'allume. C'est des yeux émerveillés, en fait, qui moi, vous le savez, j'ai une facilité à m'émerveiller. Fait que de voir ça, de faire goûter aux quitones, aux gens, puis ils font comme « Hey, c'est vraiment bon, finalement, je ne m'attendais pas à ça, de le voir, de le vivre avec eux autres. C'est vraiment merveilleux. » Fait que les expériences découvertes, en fait, je retourne sur les expériences. Après ça, je vous fais vraiment du pont sur le Keto Live Party. Émilie, Camille, Jessie Lee, nommez-les, ils ont monté leur business avec les expériences découvertes. Fait qu'elle n'a pas négligé d'aller à la poste pour deux expériences découvertes par semaine, 3, 4, 30. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment quelque chose qui est puissant. Puis là, à main levée, qui, au premier sachet, a déjà eu des bienfaits dès qu'ils tombent? Peu importe le bienfait. On est plusieurs, là. Fait que les clients prennent 5, 7, 10 sachets, c'est à ne pas négliger. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais là, elle en prend juste 5, ce n'est pas sûr qu'elle va avoir les bienfaits. » Soyez transparents quand vous faites des expériences découvertes. Dites-leur ce qui peut arriver, mais dites-leur aussi que ça peut être juste pour découvrir les saveurs. Parce qu'il y en a qu'au bout de 5 qui tombent, ils ne vont peut-être pas avoir les bienfaits qu'ils voulaient. C'est normal parce que les qui tombent vont aller travailler où le corps en a besoin à la base et non où les gens voudraient que les qui tombent aillent travailler. Fait que c'est vraiment important, en fait, de leur expliquer et d'être vraiment transparent là-dedans. Parce que moi, j'ai reçu, j'avais de l'énergie à côté au premier qui tombent, mais ce n'est pas tout le monde que ça a fait ça. Sauf qu'il faut en parler de ça. En fait, vous avez aussi un devoir d'ajouter de la valeur à ces expériences découvertes-là. Ils ont droit et accès aux qui tombent révolutions. Aussitôt que les gens goûtent à un qui tombent, vous les ajoutez dans qui tombent révolutions. C'est un, je vais le dire comme ça, mais c'est un droit qu'ils ont. Parce qu'ils ont goûté au qui tombent, ils ont accès à ça. Fait que de mettre l'emphase là-dessus. Ils ont aussi accès, si vous faites vos propres cohortes maintenant, accès aux cohorts. Fait que là, ils ont les recettes. Ils ne comprennent pas trop pourquoi les gens en prennent deux, puis eux autres, ils en prennent un, puis eux autres, ils ont cinq jours, puis les autres ont dix jours ou trente jours. Fait que ça met du poids. Ils posent leurs questions à travers tout ça. Fait que souvent, c'est de là que leur intérêt d'aller sur la plateforme vient. C'est de voir les changements, l'évolution des gens, en parler, poser des questions. Fait que c'est vraiment de mettre de la valeur. Puis votre suivi client, avec les expériences découvertes, c'est à tous les jours que vous allez leur parler. Quelle saveur t'as goûté aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as préféré dans tes deux derniers jours? Est-ce que tu vois quelque chose qui se passe dans ton corps? Vraiment, c'est un suivi. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même à travailler aussi. C'est un suivi à tous les jours pour ces clients-là. Parce que c'est de leur prendre la main, en fait, puis si on ne se le cachera pas, éventuellement, ce que tu veux, c'est les amener sur la plateforme. C'est de leur dire aussi que la plateforme s'en vient et s'ils veulent recommander. Parce que oui, c'est une fois les expériences découvertes. Après ça, c'est à vous de gérer comme vous voulez. Mais tu sais, moi, mes clients, je leur dis, c'est une fois que moi, je te poste les qui tombent. Puis après ça, c'est sur la plateforme, à moins qu'ils veulent goûter à des saveurs chouchous que j'ai à la maison. Là, je leur reposte. Mais je fournis pas un client juste en expériences découvertes. OK, ça, c'est vraiment très, très clair pour moi. Puis je leur mets aussi très, très clair. Fait que de faire un suivi qui est hyper serré, ça vaut la peine parce que vous savez ce qu'ils vivent. Vous savez vraiment leur why. Leur why, ils changent au bout de deux jours des fois parce qu'ils découvrent des nouvelles choses. Ils se sont pas rendus compte qu'ils dormaient mal puis qu'ils dorment vraiment bien puis ils ont de l'énergie. Fait que c'est vraiment d'aller creuser, de jouer au FBI, là. Vraiment, vraiment, vraiment avec ces clients-là. Oui, là, je parle d'expérience, mais on vous dit tout le temps que t'as pas besoin d'inventaire à la maison. On se le cachera pas, c'est quand même facilitant d'avoir quand même quelques boîtes de plus à la maison pour avoir ça, cette facilité-là. Sauf que si vous en avez pas, servez-vous des gens autour de vous. C'est sûr que là, t'es mal pris, t'as besoin d'un disque qui tourne, il y a quelqu'un qui en a. Faites du bédaine à bédaine, vous autres aussi, puis cherchez quelqu'un qui en a à la maison. C'est votre client, c'est vous qui s'en occupe. Fait que t'sais, ils vous envoient les sous à vous puis vous gérez comme vous pouvez, là, avec les personnes qui vous entourent. Il y en a qui ont des inventaires à la maison. Moi, j'en ai, ma gang le savent, Geneviève en en a aussi, Geneviève et Kruak. T'sais, il y en a plein qui en ont des inventaires. Fait que tournez-vous vers ces gens-là. Comment je distribue mes expériences découvertes? Le mieux, pour moi, c'est d'aller le porter en main propre. S'ils habitent proches, puis même que j'ai déjà fait beaucoup de routes, aller les porter, moi, de chez moi, à Gatineau, c'est une heure et demie, mais quand j'ai 4-5 clients à Gatineau, je vais les porter directement à la maison. Je peux créer des liens beaucoup plus puissants avec ces clients-là, qui recommandent éventuellement, parce qu'ils m'ont vu. Ils pensent, souvent, quand ils nous voient juste en arrière des écrans, ils pensent qu'on n'est pas des vraies personnes. Fait que juste d'aller leur dire coucou, comment ça va en vrai, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment le déplacement. Fait que ça, c'est des choses que je fais régulièrement. Je les invite, s'ils habitent proches de chez nous, je les invite chez nous. Ils viennent chercher l'heure qui tombe, boivent un cream au passage. C'est vraiment de créer des liens. On est vraiment une compagnie de créer des liens. Fait que prenez chaque avantage, en fait, pour ça. L'autre façon, c'est la fameuse poste. Là, il n'y a pas 150 millions de façons de poster vos kitons. Les fameuses grandes enveloppes jaunes comme ça, c'est ça. Tu mets tes kitons directement dedans. Puis là, si la madame te dit à la poste, ça ne passe pas, ça va te coûter 15 $, tu prends ton enveloppe, tu la shakes un peu comme ça, ils vont tous se placer, puis elle va rentrer dans la petite fente. Ça va te coûter à peu près 5 $. Là, comment tu envoies tes expériences découvertes? À toi de voir. Moi, j'envoie mes expériences découvertes comme j'aime recevoir un achat que je fais en ligne. Fait que tu peux y mettre un petit mot, tu peux y mettre une petite carte, tu peux y mettre ce que tu veux, en fait, dedans. Tu peux même y mettre un cream en surprise. Ça, c'est toi qui le vois. Mais c'est vraiment des choses que tu dois travailler, tu dois trouver ta façon. L'hémitoplex aussi, c'est vrai, ça, c'est vraiment winner. Moi, je ne leur dis jamais dans l'enveloppe comment prendre l'orchiton parce que je veux qu'ils me disent quand ils reçoivent l'orchiton. Fait que sur le mot, puis j'écris toujours mes petits mots à la main, la faute du temps, de prendre le temps de le faire pour eux autres. Ils sont vraiment reconnaissants. Fait que je ne leur donne jamais l'horaire. Je leur dis toujours de me dire quand ils reçoivent l'orchiton. Fait qu'à partir de là, je leur explique comment le prendre, puis tout ça. Mais c'est vraiment de créer quoi? Des liens encore là. Fait que je ne leur dis pas comment prendre l'orchiton. C'est ça, je l'ai dit. En fait, je me dis toujours qu'on est le produit de notre produit. Fait que de toujours en avoir sur toi aussi, que tu ailles n'importe où, que tu shakes n'importe où. Puis là, j'ai une image d'Anna et de Nate quand on a monté la montagne en Alberta l'année passée où Anna l'a distribué des kittons. Elle l'avait dans ses poches. Elle est allée voir des gens, puis elle les a juste donnés. Je ne dis pas de les donner, vos kittons, si vous n'en avez pas voulu les monnayer. Mais c'était beau de voir que tu peux faire ça partout. On en a parlé dans le spa. Après, avec des gens qui étaient dans le spa, pas rapport. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on prenait. Tout ça. Fait que c'est vraiment partout. Shaker vos kittons, puis shaker vos kittons. Toujours, il y a une paire de yeux qui peuvent vous voir. Que ce soit, oui, en écran, mais partout, au travail, j'ai toujours mon shaker. Toujours, toujours, toujours. Puis éventuellement, je vais avoir des questions. On ne sait pas quand, mais je vais avoir des questions, c'est sûr. Fait que partout, vous pouvez créer votre propre Keto Life Party. Que ce soit dans un souper de famille, que ce soit chez des amis qui ont pris un petit verre de trop puis ils font comme, ouf, je vais mal filer de main. Prends un kitton, tu vas peut-être être top shape. On ne sait jamais. Partout, partout, les kittons. Fait que je fais du poids sur, à la prof de tes enfants, t'sais, partout, partout. Fait que je fais du poids sur le Keto Life Party parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je veux remettre en place dans ma vie parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Le dernier que j'ai fait, c'est chez ma repère Pelletier, puis elle est là en plus. Je fais aussi des lancements promoteurs comme ça. Quand mes promoteurs se lancent dans la business avec moi, je vais directement chez eux. C'est eux qui invitent leur monde. C'est leur personne. Mais je vais mettre du poids avec eux autres chez eux. Je vais raconter mon histoire. Je vais vous expliquer le fonctionnement de mes kittons. Keto Life Party parce que c'est tellement réplicable, tellement, tellement, tellement. Vous pouvez tout faire ça. Puis la réplicabilité, c'est de mettre en lumière que tous les gens qui vous regardent quand vous vous déplacez dans un Keto Life Party, ils peuvent eux aussi devenir des promoteurs. Si vous mettez ça vraiment trop complexe, gardez ça simple pour qu'eux autres aussi disent « Moi aussi, je suis capable de faire ça. Je suis capable de raconter mon histoire avec les kittons. » Fait que c'est vraiment dans la simplicité. Fait que moi, je fais des lancements promoteurs comme ça. Puis mon Keto Life Party, mon premier que j'ai fait sur ma galerie, je n'ai pas eu personne. Personne. Zéro. Sauf que je show up quand même. Puis je l'ai mis, ma photo, sur les réseaux sociaux. Tu sais, quitte à leur dire « Hey, vous m'avez toutes laissé du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? » Mais tu sais, honnêtement, ça fait du bruit. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Je n'étais pas super contente de ne pas m'avoir. Sauf que ça forge l'expérience. Fait que, après ça, j'ai fait un événement avec 60 personnes. Mais bon, ça, c'est parce que j'avais un petit peu de colère envers moi-même. Je me suis tournée vers d'autres choses. Ce que je fais dans mes Keto Life Party, puis je vous le dis, c'est 4-5 étapes hyper simples. décrocher du rôle de l'expert. Qu'est-ce qu'on sert pour démontrer qu'est-ce que les quitones font dans notre corps? Le feu de camp. Apportez votre feu de camp avec vous autres dans votre poche en arrière. Toujours, toujours, toujours. Fait que je lui montre le feu de camp. Maintenant, on déguste les quitones, bien sûr. Un, trois, quatre saveurs. Quand vous faites la dégustation de quitones, prenez, mettons que je prends quatre quitones, prenez trois saveurs qu'il y a toujours sur la plateforme, parce que si tombe en amour avec un, au moins, il va pouvoir aller l'acheter s'il veut, puis une saveur chouchou. C'est toujours le fun de goûter à quelque chose qui est inusité. Fait que moi, c'est le temps, ça dépend du nombre de personnes qu'on est, mais c'est pas mal un trois à quatre saveurs. Puis, dégustation qui tombe, partage d'histoires. On vous le dit, puis on vous le répète, de faire votre histoire sur les réseaux sociaux, c'est ce qui pogne le plus. Fait qu'en vrai aussi, c'est vraiment votre histoire qui est la clé de tout ça. Puis, si vous pouvez avoir soit un autre promoteur, des clients qui ont déjà une histoire à raconter, invitez-les. Ça va mettre du poids. Il n'y a pas juste toi dans ton petit monde de l'icône qui va tout avoir une belle vie avec tes kitones. Ça va mettre du poids. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir aussi parler de leur histoire. C'est sûr que vous répondez aux questions, parce qu'il y a toujours des questions. Soit sur les catosènes, soit sur les kitones, peu importe. Puis, d'avoir quelqu'un d'autre encore là, si vous faites votre premier catolaire party, de demander à votre mentor, si votre mentor est à six heures de route, faites-le en zoom. C'est vrai, j'en ai fait deux zooms. Émilie était là dans ma cuisine, parce qu'on est quand même loin, mais demandez à votre mentor de venir mettre du poids sur ce que vous dites déjà. Je sais qu'Émilie, quand elle a fait des kitones party, elle apportait toujours un pain. Si vous voulez faire... Moi, j'emmène tout le temps des biscuits. J'emmène tout le temps une petite collation, un petit dessert, quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est dada, qui est winner. Puis, ils disent, c'est bon, finalement. C'est très simple. Même que vous pourriez toutes leur envoyer la recette après. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très facile et faisable. Ce que je fais aussi pour ceux qui m'invitent, si je le fais chez nous, c'est clairement, c'est moi l'autre. Quand je me déplace, quand je le fais pour les autres, je récompense la personne qui m'invite. Donc, s'il y a des gens qui se lancent à l'aventure, clairement, je les mets en référencement sous la personne pour qu'elle, éventuellement, elle aille ses produits gratuits. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais. Je lui donne au minimum une expérience découverte de cinq kitones, souvent des saveurs chouchous. Elle a quand même fait son ménage. Des fois, elle a peut-être même fait une recette, elle aussi. Ça fait que, tu sais, elle nous invite chez eux. Ça fait que moi, ça me fait plaisir de récompenser cette personne-là qui, c'est du donnant, donnant. Elle t'invite chez vous pour que toi, tu puisses grossir ta business. Ça fait qu'éventuellement, de donner aussi à ton tour. Puis ça, là, les 4 Live Party, vous le faites à votre image. Si c'est un 5 à 7 avec du gin dans vos kitones, que ce soit un dimanche matin, des creams, c'est pas obligé d'être des kitones, ça peut être des creams aussi. Dimanche matin, un petit café, un petit cream. Ça, ça peut être des dégustations de plein de produits. Faites-le vraiment à votre image. Si toi, tu ne veux pas juste faire des biscuits, mais faire une table de bouchée, fais-le. C'est vraiment toi. C'est à ton image. Ça fait que ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire n'importe comment. User de votre créativité. Moi, quelque chose que je veux mettre en place, éventuellement, c'est un atelier de cuisine qui est aux hermes. Je vais inviter des gens chez nous, on va cuisiner ensemble. Et on va boire quoi pendant ce temps-là? Des kitones. C'est sûr et certain qu'on va boire des kitones. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place, éventuellement. Comme je vous l'ai dit, gardez ça simple pour que les gens qui sont là veulent le faire eux-autres aussi, éventuellement. Parce que c'est tous des futurs clients. C'est peut-être tous des futurs promoteurs aussi. Si c'est trop compliqué, si c'est trop complexe, ils vont peut-être faire comme « je ne serai jamais capable de faire ça. » Ça ne me tente pas plus en tout. Gardez ça dans la simplicité. Puis si vous faites ça plus hors de l'ordinaire, dites-le. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça, mais si toi, tu veux le faire, je suis vous éventuellement. Tu peux garder ça bien sain. Fait que là, j'ai fait le tour. Pas mal des expériences découvertes et des kit drive party, mais j'ai deux call to action. Moi, j'aime bien ça vous donner deux call to action. Dans les commentaires ici maintenant, vous allez vous mouiller d'ici la fin du mois. Combien d'expériences découvertes vas-tu sortir? Parce que moi, c'est sûr que j'en fais la promotion aujourd'hui. Il n'y a plus de promo. C'est sûr que je mets l'accent là-dessus. Clairement, je vais les poster en revenant du Kentucky. 35. Marquez la pelletière, tu me tiens au courant parce que ça sort de chez nous, ça, ces belles expériences découvertes-là. 20. Mick, c'est toi ou c'est Camille? C'est Camille qui n'est pas. C'est toi? Flaire de toi. Au moins 10. 5. Et tes livres en vrai, toi, je le sais. J'ai appris ça de toi. 5, 8. OK, j'aime ça. 30, Chantal. Yes. Ça, c'est votre chiffre. Marquez-la quelque part. En fait, marquez-la tous les jours dans votre agenda jusqu'à la fin du mois. Fla que là, on est 6. Il vous reste quand même plusieurs jours pour les sortir. puis là, on est pas mal dans le 1 de plus depuis qu'on a commencé le Rhino. Prends ton chiffre, ça dure 10 heures. À 13 heures sur Fringe Tsunami, j'ai programmé une publication, pas une publicité, une publication. je veux que tu sortes deux dates de Keto Life Party. Que ce soit un djindredi, un 5 à 7, ça, c'est toi qui le décide. Mais c'est deux dates que tu vas avoir canin dans ton horaire, que tu te déplaces ou que tu le fasses chez vous. Puis honnêtement, de le faire chez vous, les gens aiment ça. Ils veulent découvrir où tu habites. Bien souvent, ils te demandent ce que tu as dans ton garde-manger. Ils veulent fouiller, ils veulent voir où tu habites, ils veulent voir tout ton environnement. Fait que deux dates de Keto Life Party que vous allez marquer sous cette publication-là. Puis quand elles vont être faites, on veut des preuves. Que tu sois seule sur ta galerie, comme je l'ai faite avec mon premier, ou que tu ailles 20 personnes. Là, je mets ça à l'extrême à 20, mais si tu as deux, trois personnes, c'est hot en tabarouette. Puis ça crée des liens forts. Au lieu d'ouvrir trois, quatre conversations, si tu as trois, quatre personnes sur ta galerie, tu racontes ton histoire en même temps, tu réponds aux questions en même temps, tu fais les achats civil en même temps, c'est productif. Oui, ça demande un effort de plus parce que tu te déplaces, ça demande la préparation, ça demande une organisation. Ça fait partie de la game. Si tu veux créer des liens BDN à BDN, ça fait partie du cheminement. Donc, je pense que c'était clair, mais Édia, je pense que je peux te laisser le petit recap. C'est difficile de faire un recap sans avoir à rénommer tous les étapes. En fait, la clé, c'est beaucoup le partage d'histoire. Le BDN à BDN, le partage d'histoire. C'est sûr que la proximité des gens, là, je vais parler autant pour le Keto Life Party que les expériences qui tombent parce que les expériences qui tombent, c'est vrai que si tu peux, évidemment, aller par toi-même, moi, je suis déjà allée par moi-même, portée, et j'ai sorti de là qu'une promotrice. Je n'avais jamais vu la personne. Donc, direct, la chimie, il n'y a rien de mieux que de voir la personne pour savoir si la chimie passe. Donc, le partage d'histoire, le BDN à BDN, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, se rappeler qu'effectivement, je ne sais pas si vous avez entendu Brian James ou whatever, mais se rappeler que les grands de la business, ils ont commencé comme ça avec les expériences découvertes. Moi, j'en ai acheté tout plein à Émilie avant de décider d'ouvrir un corps. Tout plein. Je voulais goûter à tout, tout, tout. Je me rappelle à un moment donné qu'elle était obligée d'aller fouiller. avec des armoires des autres parce que je voulais goûter à tout. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre une business. Il ne faut pas avoir peur. Je le sais qu'on pense toujours que c'est plus payant d'aller sur la plateforme, d'avoir la montagne de boîte challenge, mais ça reste que les expériences qui tombent, comme Mélissa le dit, c'est dans ta poche directe. Quand tu as un petit inventaire à la maison, c'est dans ta poche directe. Ça arrondit tes fins de mois un peu. parler des bienfaits que tout ça peut apporter. Pas les bienfaits juste physiques, mais le fait que tu peux les ajouter dans Ketone Revolution, c'est une valeur ajoutée. Dans tes cohortes, c'est une valeur ajoutée. Le fait de voir, eux-mêmes, s'ils en ont juste cinq dans leurs mains, quand ils sont dans Ketone Revolution ou quand ils sont dans vos cohortes, ils voient les autres puis ils voient les autres s'énerver puis il y en a beaucoup dans Ketone Revolution qui se prennent en photo avec leur Ketone puis ils font comme aïe, c'est quoi? Ou avec leur Keto Cream puis aïe, c'est quoi? Donc ça, c'est des valeurs ajoutées. Quoi dire de plus? Se connecter à leur why. Effectivement, jaser avec vos clients à qui vous avez envoyé des Ketones ou à les porter. C'est hyper important à tous les jours de voir leurs bienfaits ou ne pas les laisser tout seuls avec leur questionnement parce qu'il y en a beaucoup des gens qui sont gênés puis qu'ils ne vont pas aller vous voir. Donc oui, faire votre suivi à tous les jours, connaître vraiment leur why qui peut, comme il s'a dit, changer de jour en jour. Y aller dans la simplicité, elle vous a dit, c'est clé à elle pour un bon Keto Life Party, c'est-à-dire dire à l'hôtesse, un peu comme toutes les démonstrations de ce monde-là, l'hôtesse, elle est toujours récompensée. Fait qu'il faut qu'elle soit récompensée. Elle fait son ménage, elle a invité des gens et il faut qu'elle soit récompensée. Donc oui, deux personnes en référencement, c'est un minimum. Elle est assurée d'avoir sa boîte gratuite. C'est wow là. C'est un beau cadeau ça. C'est un cadeau à tous les mois. C'est un beau voir. D'y apporter une expérience découverte, d'apporter quelque chose à déguster, répondre à des questions, profiter de ton mentor, même s'il est loin, même si t'es en Europe comme Audrey et que ton mentor est ici, les zooms, c'est là pour ça. Fait que c'est pas mal ça. Oubliez pas ces deux calls to action. Je pense qu'il y en a un que vous avez écrit là. Oubliez pas de vous trouver des dates puis d'en parler parce que c'est bien beau de trouver des dates mais si vous ne le mettez pas sur vos réseaux sociaux, c'est clair qu'il y aura zéro personne chez tout, chez vous. Fait que c'est pas mal ça. Avez-vous des partages? J'ai vu Émilie qui a ouvert sa... Vas-y, Émilie. Mon cerveau est comme en ébullition. C'est pas mal ça.